Bonjour M. Cibaud. Jacques Cibaud a le sourire. Trois semaines après l'effondrement de la falaise, il n'en revient toujours pas. Sa maison est indemne et il a pu enfin réintégrer son logis, le temps de s'assurer qu'il ne courait aucun risque. C'était un soulagement. Quand j'ai téléphoné ma femme qui travaillait à Bordeaux-Nord pour lui signaler, le maire était venu me voir à 17h, donc j'ai appelé aussitôt à 17h30. Elle pleurait, elle pleurait. Elle me dit, c'est sûr, le maire vient de partir. Il m'a signé les papiers et puis voilà. Ces deux voisins à côté ont eu moins de chance. Les 1200 tonnes de terre se sont abattues sur leur maison le 30 mars dernier. Et depuis ce soir-là, leurs demeures sont interdites d'accès en attendant le rapport des experts. Une prise de risque qu'assument bien volontiers les habitants de cette route de la Corniche avec cette menace constante au-dessus de leur tête. On fait attention. On regarde s'il y a, par exemple, ici derrière, il y a l'eau, les sources qui sortent. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Et puis, voilà, on vit avec. C'est tout. La commune va lancer une étude des risques d'éboulement sur l'ensemble de la falaise. Et pour permettre le dédommagement par les assurances, la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle a été demandée. Réponse attendue en août prochain. Parce que plus le sol est humide, ce qui s'est passé là, malheureusement, ça ne s'est appartient pas.